On le sait, cette année 2021 est marquée par le passage à la norme Euro 5 pour les motos et scooters. Et après le Maxime, le Cruis Sim, le Joymax, le Jet 14 et le Symfony Euro 5, Sim nous dévoile un tout nouveau nos à gamme, le Jet X 125. Côté look, ils ont vraiment joué la carte des lignes tranchantes. Et si on regarde la face avant, on a vraiment l'impression de se retrouver nez à nez avec le bouffon vert des studios Marvel. Bonjour ma chérie ! Oui, bon, alors tout doux sur les surnoms, parce qu'on ne se connaît pas encore très bien. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne laisse pas indifférent. Fini le gentil Jet 14 aux planchers plats et lignes arrondies, le scooter 125 évolue en mini GT au style relativement plus sportif, et on y voit forcément la volonté de coller à la concurrence face au Honda PCX. Alors, premier avantage quand on est un petit gabarit comme moi, d'à 1,60 m, c'est que la selle est plutôt basse, à 785 mm. Du coup, c'est facile de poser le pied au sol en arrivant à un feu. Pour ça, pas de problème. En revanche, ça va être un petit peu plus compliqué de pouvoir allonger les jambes si on aime bien avoir la petite position GT avec les jambes allongées comme on pourrait le faire sur un PCX ou sur un N-Max. Là, la petite plateforme au bout des repose-pieds est assez étroite, donc on ne peut pas totalement allonger les jambes. Et pour les plus grands gabarits, testés et approuvés par votre serviteur d'un mètre 83, j'ai nommé monsieur Mehdi Bermani, il m'a dit que pour les jambes, c'était un peu just et que ses genoux avaient tendance à taper dans la boîte à gants. En revanche, inconstable, que ce soit pour les petits ou les grands gabarits, on a quand même tendance à légèrement glisser sur la selle vers l'avant. Sinon, dans l'ensemble, on est plutôt bien installé. Et ça va de pair avec un point très important, c'est son poids 140 kg à sec. Il est donc très léger et vraiment très maniable. Les suspensions sont plutôt bien équilibrées, ça tape pas trop à l'arrière, c'est pas trop mou non plus et ça plonge pas trop à l'avant. En plus, à l'arrière, c'est réglable en précharge. Côté moteur, on a un petit monocylindre de 9,3 kW pour 11 Nm de couple. Il est assez vif, assez réactif au démarrage. Il grimpe rapidement dans les tours et sa vivacité lui confère de bonnes reprises en ville. De ce côté-là, pas de souci. En revanche, sur voie rapide, comme sur pas mal de scooters 125, une fois dépassés les 70 km heure, la reprise sera un petit peu moins évidente. Et ce moteur, je le trouve plutôt sonore, voire même un petit peu bruyant. Côté protection, pour la ville, c'est plutôt pas mal. En revanche, sur voie rapide, le petit saut de vent ne fait pas de miracle, comme on pouvait s'y attendre. Et le dessin du carénage avant fait qu'on a des petits retours d'air sur les jambes. Mais sinon, on est relativement bien protégé du bus. En vitesse max, on a pris 115 à 120 à la faveur d'une descente. Et l'avantage, c'est qu'il est vraiment bien ancré au sol. Donc on se sent bien en sécurité parce que même à haute vitesse, il est vraiment stable. Côté freinage, il y a pas mal de mordants. En revanche, les leviers sont assez éloignés. Et le levier gauche, lui, est un peu dur. Ce qui peut donner lieu parfois à des freinages assez brutaux, qui ont plutôt tendance à faire plonger la fourche. Mais une fois qu'on s'y est habitué et qu'on a trouvé le bon dosage, cet effet-là s'estompe et le freinage devient plutôt progressif. Et à noter qu'il est doté de l'ABS qui n'est pas du tout intrusif. Alors, parlons maintenant des aspects pratiques. J'ai devant moi un bel écran LCD qui est vraiment bien fait et très lisible. Il a l'avantage en plus d'être plutôt mignon. On y a toutes les infos utiles. Il est également pourvu de la Smart Key. Bon, ça c'est un point qui, moi, personnellement, peu importe le scooter, ne me ravit pas franchement. Et ce Jet X ne déroge malheureusement pas à la règle. Je ne le trouve pas hyper intuitif. Et du coup, il a tendance à déclencher l'alarme de série de manière un peu intempestive. En revanche, très bon point pour Sim. Ils l'ont doté d'une prise USB à charge rapide située dans la boîte à gants. Et ça, c'est cool de ne pas avoir mis une prise 12 volts comme on peut trouver dans le nouveau N-Max. Mais là où le bas blesse, pour ce genre de petit scoot urbain, c'est la capacité d'emport. Sous la selle, on a de quoi loger un petit intégral tout juste. Et c'est sûr que comparé à la capacité d'emport de 30 litres du nouveau PCX, là, le sim reste très restreint. Niveau conso, on est aux mêmes abords que le PCX ou le N-Max aux alentours des 2,3 litres au 100 km. Là où la différence se fait, c'est au niveau du réservoir, d'ici d'une capacité de 7,5 litres, et qui va se situer juste entre le PCX de 8,1 litres et le N-Max de 7,1 litres. Avant de devoir repasser à la pompe. On en vient donc au tarif de ce Sim Jetix 125. Et le tarif, c'est moi, votre serviteur d'1,83. C'est cool le boulot de voix off, c'est sympa. Oui, alors le prix, 3199 euros, ce qui fait encore 100 euros de moins que les concurrents Honda et Yamaha. C'est quand même pas mal. Et pour plus d'informations, on fait quoi, Clem ? Je vous invite à lire l'article sur Motoservice, dont vous trouverez le lien dans la description. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres essais sur Motorlive. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501